... Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'Affiche. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un lieu chargé d'histoire et de culture, temple du théâtre à la française, fondé il y a plus de trois siècles. C'est là que se trouve le fauteuil dans lequel serait mort Molière sur scène. Là aussi que sont joués toute l'année les plus grands textes signés Racine, Fédo ou Marivaux. J'ai le plaisir d'accueillir l'administratrice générale de la comédie française, Muriel Mayette-Holtz, que je vais tout de suite retrouver. ... Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc été nommée administratrice générale de la comédie française en 2006, reconduite pour trois ans en 2011. Commencez peut-être d'abord par nous présenter cette institution française. Alors c'est une ancienne institution puisqu'elle a été créée en 1680 par ordre du roi. Molière était mort depuis sept ans et c'est la réunion de trois troupes qui à l'origine étaient des troupes rivales. Et donc en fait, la comédie française est issue d'un mariage forcé qui a fait ses preuves puisqu'il dure depuis plus de 300 ans. Il y a aujourd'hui 420, 430 personnes qui travaillent dans cette institution. La troupe permanente est composée de 62 comédiens. On y donne à peu près 850 représentations dans une saison. On dispose aujourd'hui de trois salles. La salle Richelieu, le théâtre du Vieux Colombier et le studio théâtre. Et puis, il y a la scène imaginaire que représentent toutes les tournées. On a fait par exemple en 2013 130 dates hors les murs. On voit que vous êtes vraiment presque une chef d'entreprise, on peut le dire comme ça. Mais vous êtes vous-même comédienne. Vous êtes entrée à la comédie française à l'âge de 20 ans et vous êtes comédienne depuis vos 10 ans. Comment vous avez attrapé ce virus du théâtre ? C'est lui qui m'a attrapée. C'est la passion qui m'a mangée. J'ai eu la chance d'être animée par ce désir toute petite et surtout de pratiquer très jeune ce métier. Je suis rentrée à la rue Blanche à 16 ans, au conservatoire à 18 ans et très jeune à la comédie française où je peux dire d'une certaine façon que j'ai appris mon métier auprès des aînés. Alors, on va parler de votre actualité. Vous mettez en scène la maladie de la mort au théâtre du Vieux Colombier dont vous nous avez parlé à l'instant avec Alexandre Pavlov et Suliane Brahim. On regarde tout de suite quelques images de la pièce. Déjà dans le sommeil, elle vous dit d'une façon à peine intelligible que vous allez mourir de mort. Votre mort a déjà commencé. Vous pleurez, elle vous dit ne pleurez pas, ce n'est pas la peine. Abandonnez cette habitude de pleurer sur vous-même, ce n'est pas la peine. Insensiblement, la chambre s'éclaire d'une lumière solaire encore sombre. Elle ouvre les yeux, elle les referme, elle dit encore deux nuits payés, ça va finir. Elle sourit de sa main, elle caresse vos yeux, elle se moque en dormant. Voilà, la maladie de la mort, un texte de Marguerite Duras. Pourquoi l'avoir choisi et qu'est-ce que vous aimez chez cet auteur ? C'est un immense auteur, Marguerite Duras. D'abord par la concision de sa langue, la beauté de sa langue et sa singularité. Il s'agit là d'un monologue, c'est l'histoire d'un homme dont on dit qu'il est atteint de la maladie de la mort. On pourrait dire qu'il est atteint de la maladie de ne pas s'avoir aimé. Et donc il donne rendez-vous à une femme et il est incapable de s'abandonner au corps de cette femme. Et donc la vie lui échappe. C'est un texte de souffrance et en même temps, c'est l'apologie absolue du corps de la femme par Marguerite Duras. Alors il est incarné par Alexandre Pavlor. Je voudrais justement vous proposer qu'on écoute ce comédien que vous avez choisi. Il nous raconte ce que représente pour lui le fait d'appartenir à la comédie française. « Ça représente avant tout des gens. C'est à la fois une troupe, c'est des acteurs, c'est des amis. Un endroit où on peut dire de beaux textes. Alors c'est un peu bête de dire ça, mais c'est des textes qui sont porteurs, qui sont porteurs d'humanité. C'est une institution. Voilà, donc forcément c'est très regardé, c'est très visible, c'est très lisible. Et donc on est 60 à essayer d'apporter une touche et ça va faire, on va faire du pointillisme. C'est le rêve ultime de tout comédien de rentrer au français, comme on dit. C'est un instrument de travail extraordinaire. Il y a une devise dans cette maison qui est « simul et singulis », ce qui signifie être ensemble et en même temps rester soi-même dans l'unicité pour pouvoir proposer cette singularité à l'ensemble. Et c'est ce qu'essayent de faire tous les acteurs. Ils pourraient dire « c'est une famille ». C'est une famille, c'est une très belle devise. Alors Muriel Mayette-Holtz, vous avez été parmi les 11 lauréates sacrées femmes en or de l'année 2013, aux côtés notamment de la comédienne Catherine Fraud, pour n'en citer qu'une. Prix qui récompense celles qui font progresser la place des femmes et suscite les vocations. Vous avez aussi été la première femme à occuper ce poste d'administratrice. Vous avez même féminisé ce titre en passant d'administrateur général à administratrice générale. Pourquoi est-ce que c'était important ? Pour l'inconscient, pour l'avenir, pour que ce soit naturel qu'il y ait des femmes à ce poste. Ça fait 8 ans qu'on me demande « qu'est-ce que ça te fait d'être la première femme ? » Je peux dire « j'en suis fière », mais je trouve ça normal qu'il y ait des femmes et qu'on n'ait plus à poser la question. Alors, autre évolution notoire, vous avez été la première à faire entrer un texte de langue arabe au répertoire de la comédie française avec « Rituel pour une métamorphose » de Sadala Wanous. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Parce que je pense que c'est une façon, à travers les poètes, d'essayer de comprendre l'étranger. Que c'est un des grands défis qu'on a à relever au XXIe siècle. On est de plus en plus nombreux sur cette planète. Et la culture nous permet de comprendre et de nous accepter dans nos différences. Or, ce texte de Sadala Wanous, qui est un grand auteur syrien, qui est mort il y a une vingtaine d'années, est un texte très courageux, politique, parce que le théâtre est toujours politique dans le sens artistique du terme, et parle de la volonté d'une jeune femme de trouver sa liberté. C'est une grande, grande pièce de théâtre. Et c'est un co-étien qui s'appelle Sulaiman Al-Bassam, qui l'a mis en scène. Et qu'on avait reçu ici, ici, à France 24. Alors, vous avez aussi eu à cœur d'ouvrir la comédie française à l'audiovisuel. Plusieurs téléfilms, La Troupe n'a d'ailleurs jamais été aussi médiatique. On peut citer, évidemment, Laurent Lafitte, Denis Podalides, Pierre Linné, et puis Guillaume Gagnène, évidemment, qui a reçu très récemment le prix Lumière du meilleur acteur et meilleur premier film pour Les Garçons et Guillaume Attal. Résultat, une fréquentation record à la comédie française. Taux de remplissage moyen de 90%. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette direction ? Aller vers un plus grand public ? Parce que c'est une institution qui appartient à tous les Français et au monde entier. Parce que le 1680, la comédie française, c'est une façon, surtout à l'étranger, de faire rayonner la grande culture de notre pays. Parce que je pense que Molière est le personnage le plus universel au monde. Et parce qu'il a su parler des hommes dans leurs défauts, autant que dans leur beauté, en mettant lui-même sa propre vie en scène. Et donc, oui, je crois que c'est une institution à partager avec le plus grand nombre. Alors, ce côté populaire vous est parfois un peu reproché. On le sait, 36 des 37 sociétaires de la comédie française ont signé un texte adressé à leur ministre de tutelle, Aurélie Philippetti, ministre française de la culture, pour demander que votre mandat d'administratrice ne soit pas renouvelé. Quelle est votre réaction ? Je regrette fondamentalement qu'ils aient fait connaître ce courrier à la presse et qu'on en parle aujourd'hui en ce moment. Parce que quand on exprime un désir, c'est plutôt bien. Quand c'est pour dénigrer, ça ne fait pas beaucoup avancer. D'autant que ce ne sont pas tous les comédiens, ce sont les sociétaires. Et que je répète avec certains d'entre eux, notamment avec Alexandre Pavlov, qui joue, et là je suis en train de répéter, le songe d'une nuit d'été. Et donc on a cette sorte de schizophrénie, mais depuis la nuit des temps, c'est un théâtre bouillonnant. Et heureusement pour un théâtre qu'il est bouillonnant. Et puis pourtant depuis votre arrivée en 2006, vous avez quand même nommé environ la moitié de cette troupe actuelle que le monde du théâtre s'accorde à qualifier de brillante. À votre arrivée, je voudrais qu'on l'écoute. Certains affichaient d'ailleurs leur soutien. Moi j'étais certain qu'un jour ou l'autre, Muriel serait administratrice. Dans le sang, c'est une très grande bâtisseuse. J'ai tout à fait confiance en elle. Alors comment est-ce que vous expliquez ce revirement ? C'est une défiance, peut-être un peu d'ingratitude ? C'est surtout l'envie aussi de nouvelles aventures, ça je peux le comprendre. Après, il est d'actualité en ce moment de mettre ces conversations dans la presse et de les partager alors que dans les familles, il y a toujours des discussions qui ne sont pas toujours simples et qu'il faut garder entre nous. Voilà, après encore une fois, je répète avec eux, je travaille avec eux et ça se passe très très bien. Ça se passe bien dans le quotidien parce que vous êtes en poche jusqu'en juillet 2014. Absolument, absolument. Alors on vous reproche aussi d'avoir un peu trop affiché vos liens avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui est candidate aux élections municipales ici en France. Est-ce que la politique a un peu sa place à la comédie française ? Ah mais Nathalie Kosciusko-Morizet est une amie, comme j'ai beaucoup d'amis socialistes, et je ne cache pas mes amis, mais je ne fais pas de politique. Je fais du théâtre depuis que j'ai 14 ans et je vais continuer à en faire. Alors vous comptez rester, vous êtes candidate à un nouveau mandat, un troisième mandat ? Pour le moment, moi je vis dans le présent parce que je fais du théâtre depuis toujours et que c'est l'art du présent. Je répète le songe d'une nuit d'été dont la première va avoir lieu le 8 février. Je m'arrête à cette actualité-là. Il sera toujours temps, ce sera mon temps à venir de décider de la suite. Et si votre mandat n'était pas renouvelé, vous pourriez rester en tant qu'actrice puisque vous êtes sociétaire de la comédie française. Je serai toute ma vie actrice. Je suis tombée dedans, on peut dire, comme Obélix. Dans la potion magique. Merci beaucoup en tout cas Muriel Mayette-Holz d'être venue nous parler de cette belle institution qu'est la comédie française. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images d'un grand classique mis en scène en 2010 par Muriel Mayette-Holz, Andromaque de Racine, qui sera de retour sur la scène de la comédie française ici à Paris dès le mois de février prochain. Restez avec nous sur France 24. Allons au grec, livrez le fils d'Hector. Oh seigneur arrêté ! Que prétendez-vous faire ? Et puisqu'on vous adore. Ah, laisse à ma fureur le temps de croître encore ! Il a parlé, madame, et Pyrrhus se déclare. Tu crois que Pyrrhus craint ? Et que craint-il encore ?